Quelques ambassadeurs francophones ont partagé leurs observations et impressions de la première réunion de la conférence consultative politique du peuple chinois. Le rapport de travail est très important parce que c'est le bilan de l'année qui vient de s'écouler. La Chine est dans ses réformes, la Chine rassemble ses forces et il faut progresser. Et je trouve que c'est positif, les voix qui sont données sont importantes. Et pour nous, qui sommes les partenaires étrangers de la Chine, pour un pays comme la France, qui a un dialogue stratégique avec la Chine, c'est une manière pour nous d'éclairer la voie, de comprendre comment fonctionne ce grand pays, comment fonctionnent ces décisions. Et ça nous aide, je dirais, à aller de l'avant, à travailler mieux avec la Chine. Donc nous attendons maintenant le discours du Premier ministre Li Keqiang samedi pour compléter notre compréhension des choses. Mais c'est très intéressant pour nous d'entendre M. Yuuzhan Zhang expliquer pour la conférence consultative nationale du peuple chinois comment on tire un bilan de l'année passée, qui est un bilan de succès, comment on essaye de tirer les enseignements de ce qui s'est passé pour continuer à aller de l'avant dans les réformes, dans les progrès. Et tout cela contribue à la paix du monde, à la stabilité du monde, à sa prospérité. C'est très important pour nous. C'est un discours très bien présenté et surtout avec des résultats qui sont très positifs dans le sens que 2015, qui était une année de réformes profondes, ont donné des résultats très, très clairs dans tous les aspects. Et il s'attend énormément pour le 2016. Cette année sera une année de consécration, de réalisation, aussi bien pour le peuple chinois qu'également pour les amis et les pays qui sont partenaires de la Chine. Une Chine prospère, une Chine qui avance, qui se développe, est une bonne chose pour le monde et une bonne chose pour mon pays et pour tous les pays du monde. On attend beaucoup de la Chine et je suis certain que cette attente sera, elle est tout d'abord partagée et sera également satisfaite grâce à cette politique de la Chine.